... Bon, on va commencer calmement, le temps que les gens arrivent. Il y a une pause de... C'est pas 10h20 ? Bon, je peux animer, non ? Quand même un peu, non ? Faire des blagues ? Non, vous êtes en condition ? Donc, sujet un peu spécial, ce qui est assez amusant, c'est que là, je suis en mission, enfin, je suis en CDD, dans une grande ONG internationale française, à la classe. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça sort du contexte habituel où parfois, on a tendance à travailler pour des boîtes, je ne sais pas si vous, mais très culture IT. Donc, tout le monde est assez fort, quoi. Et donc là, on rentre dans un domaine où les gens, l'IT, on dit IT, le numérique, l'informatique, c'est pas trop leur truc, quoi. C'est une boîte un peu normale. Donc, c'est assez pratique, parce que je suis vu comme quelqu'un avec un super savoir, mais on est un peu seul. Donc là, le sujet, il va être assez intéressant. C'est pour faire le... un petit peu sortir du cadre qu'on peut avoir dans notre cursus ou dans les boîtes, les métiers que vous faites habituellement et pour aller voir un cadre un petit peu international pour savoir ce qui se fait. Donc, j'ai eu la chance, plus ou moins, de faire une étude intense pendant 4 mois sur ce sujet-là, exclusivement. Et la mission, c'est aussi de savoir si cette ONG internationale, qui est basée à Lyon, doit se lancer ou pas dans le numérique et offrir, faire des offres dans le numérique, ce qu'elles ne faisaient pas jusqu'ici et que ne font pas forcément d'autres ONG. Donc, il y a des principes culturels qui jouent, puisque une ONG francophone n'a pas la même histoire qu'une ONG suisse ou allemande ou encore anglaise ou américaine. J'attends le top. Donc, excusez-moi, la conf sera un petit peu brouillon, je crois, ou je ne sais pas trop, parce que je réfléchis de façon très intense en mélangeant plein de choses. Donc, j'espère vous faire quelque chose de clair. Mais il y a des choses que j'ai oublié de vous dire et puis des choses qui sont peut-être un peu brouillonnes dans les transitions. mais, faites bien, faites bien. Donc, en intro, je vais vous parler de numérique responsable en milieu humanitaire. Et en fait, c'est un peu pas tout à fait ça. Je vais parler numérique de responsabilité et de milieu humanitaire. Donc, la grande question, c'est la question de la responsabilité et qui fait, quelque part, suite à la keynote de ce matin, puisqu'en fait, on n'a jamais évoqué la question de la responsabilité dans la keynote de ce matin. On a parlé d'éthique, un petit peu de morale, mais pas de responsabilité. Ok. Ok, on peut y aller. C'est bon. La conférence est là. On va parler de responsabilité. Alors, mise en perspective de la responsabilité, donc ça va être un petit peu long, donc il n'y aura pas de code, il n'y aura pas d'effet. Je suis désolé. Et on va parler d'un sujet qui m'intéresse, c'est l'e-gouvernement accessible. Sujet passionnant, extrêmement passionnant. Vous savez ce que c'est, l'e-gouvernement accessible ? Un e-gouvernement ? Alors, l'e-gouvernement, grosso modo, c'est un peu ce qu'on fait dans les pays un peu développés, qu'on essaie de faire dans les pays moins développés. C'est un gouvernement qui aurait, pour résumer, dématérialisé un ensemble de démarches. C'est-à-dire qu'on va remplacer des démarches qui se faisaient physiquement, ou avec du papier, etc., par des interfaces numériques. C'est un objectif de la France, c'est un objectif aussi d'autres pays dans le monde. Et les pays développés, généralement, sont sur cette, comment dire, trajectoire. Malheureusement, ça ne marche pas. Ce qu'obscère, les gens qui travaillent dans l'accessibilité, c'est que l'accessibilité est absolument oubliée du développement. C'est quelque chose qui est complètement délaissé, pas pris en compte, parce que mal comprise. Et au final, la dématérialisation exclut beaucoup plus de personnes qu'elles étaient censées, finalement, en inclure, d'une certaine façon. Et des chercheurs, ou des personnes ont réfléchi sur le sujet en Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud est un pays développé, et je ne vais pas vous citer tous les papiers que j'ai vus, mais il y en a un, et qui parle des pratiques déterminantes pour la conception et la mise en œuvre des services d'administration en ligne accessible. Donc les quatre pratiques à faire, sinon, ça ne marche pas. Promotion de l'accessibilité, c'est-à-dire avoir des champions en interne, ce qu'on appelle des champions qui connaissent l'accessibilité pour, dès que vous avez une question, ils vous répondent et qu'ils soient capables en interne de mettre en place des processus pour que ça marche. Si vous n'en avez pas, vous ne ferez jamais l'accessibilité, parce que je cherche du boulot. une approche omni-canale et de la sensibilisation numérique, ça semble logique. Donc l'approche omni-canale, c'est l'idée qu'en fait, un contenu doit être écrit plus ou moins une fois à un endroit et il va être disponible sur du papier, à la radio, sur un site web, sur un réseau social, sur ce que vous voulez, mais en tout cas, ce contenu, il va avoir une vie et ce contenu doit être bien rédigé pour être compréhensible. C'est là qu'on agit avec des méthodologies FALC, par exemple, c'est-à-dire le facile à lire et à comprendre. Donc ça semble logique. La stratégie et les formations internes, ça semble logique. Et la quatrième, évidemment, la pratique réflective. Eh oui ! Eh bien ! Quand je dis ça, les gens me disent « Mais qu'est-ce que c'est que la pratique réflective ? » Eh oui, alors il faut l'expliquer en un mot, je l'ai écrit. C'est la capacité à se remettre en question dont le but d'analyser est d'évaluer ses actes en lien avec sa pratique. Et donc, j'ai mis des mots en gras, même si tous les mots sont importants dans cette citation. C'est l'évaluation et sa pratique. Donc évidemment, il faut avoir du temps pour faire ça, ce qu'on n'a pas forcément avec la numérisation puisqu'on compresse les gens pour avoir beaucoup plus de performance. Et donc, on va questionner ça. et on va faire un petit détour chez moi, où j'étais en vacances avec mon fils et il me dit, on était en train de parler de Tintin et il me dit, le Tintin préféré, il me dit « Mais moi, j'adorais Astérix au Pays de l'Or Noir. » « Tintin au Pays de l'Or Noir. » Je lui dis « Mais moi, je n'aime pas trop cet album parce que, tu sais, la scène avec les Duponts qui tournent dans le désert, c'est complètement ridicule, mais personne ne fait ça. C'est vraiment assez incroyable. » Et là, je réfléchis, je me dis « Mais personne ne se retrouverait dans cette situation à suivre ses propres traces et à tourner en rond. » Et moi qui travaille, je ne vous l'ai pas dit parce que, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Bertrand Keller, je travaille depuis quelques années sur les indicateurs, notamment les scores RGA d'accessibilité, RGESN, multiréférentiels. Je suis dans l'association GreenIT.fr et je suis aussi co-président d'une association de protection de l'environnement. Donc, je réfléchis en permanence à ces trois sujets. Et je me dis « Mais personne ne se retrouve dans cette situation d'évaluation, de considérer qu'on est sur le bon chemin en voyant ses propres traces par terre. » Et là, je me suis rendu compte que si, on était un peu tous en train de faire ça, les baies de confirmation, etc. Donc, la planche, c'est celle-là, je ne l'ai pas trouvée en bonne résolution. On a toute l'implanche et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils n'arrivent à se rendre compte qu'en fait qu'ils sont sur leurs propres traces qu'en trouvant le bidon d'essence qui, on ne le voit pas ici, est en fait celui de leur propre voiture. Donc, ils tournent tranquillement avec des indicateurs, ils disent « C'est bon, elle est bon. On va continuer d'ailleurs. Regarde, on fait de l'IA, tout le monde en fait, c'est génial, regarde. Il y a de plus en plus de traces, on est sur la bonne direction. » Et donc, je travaille beaucoup sur les indicateurs et les indicateurs, on en a beaucoup. J'avais fait une conférence à Will of Speed sur les tests automatisés, les tests manuels puisqu'on a accessibilité 75%, 80%, voire plus des tests sont manuels. Et dans la Webperf, dans beaucoup de choses, on aime bien les tests qui disent des choses, des textes automatisés qui finalement se mettent sur des dashboards et que personne ne s'est interprété. Et même si on améliore énormément la Webperformance, il se retrouve que les scores d'accessibilité sont toujours aussi pourris, c'est-à-dire que les gens sont bloqués dans les interfaces. J'ai donc l'idée tout à l'heure de me dire « Alors, vous voulez la conférence en optimiste, neutre ou cynique ? » Je ne peux pas être très cynique. Je ne sais pas quelle version vous voulez. J'hésite pour le cynique, mais j'ai peur de trop dériver sur le temps. Il y a M. Kimpton. Il y a aussi cette autre planche. Ça, c'est un peu les Duponts et Duponts qui essayent de faire la transformation écologique. Là, ils mettent en place deux nouveaux indicateurs parce qu'il y a beaucoup plus d'indicateurs qu'on essaie de mettre au sein des entreprises, de l'ARSE, etc. Super, on va dans la bonne direction, sauf que ça disparaît, on s'est trompé. Et finalement, au bout du compte, on se prend un arbre. Je vais ponctuer cette conférence avec le milieu humanitaire puisque c'est aussi le but de la conférence. C'est de voyager un peu dans le milieu humanitaire. Et dans le milieu humanitaire, je l'ai découvert, il y a de l'évaluation tout le temps, partout. Alors, on évalue rapidement. Vous avez des ONG qui répondent à des sortes d'appels d'offres qui sont donnés par des bailleurs. Les bailleurs, c'est ceux qui ont le pognon. Il faut savoir que tous les pays internationaux donnent 1% de leur budget ou de l'argent. Ça passe par l'ONU, ça passe par des bailleurs. Ils font des appels à projets sur des sujets qu'on a décidé vachement bien pour aider les populations. Il y a l'urgence, le développement. Il faut que vous fassiez la différence. L'urgence, vous imaginez bien ce que c'est. Le développement, c'est après l'urgence parce qu'à un moment donné, on sort de l'urgence. Et en fait, il faut rendre des comptes. Et puis aussi, il faut valoriser son travail pour dire j'ai vachement bien bossé donc on évalue. Et donc par exemple, dans l'accessibilité, il y a les questions du Washington Group qu'on évalue. Et le monde de l'humanitaire, c'est des PDF tout le temps. Donc vous lisez des PDF, alors les PDF non accessibles bien entendu, mais vous lisez des PDF tout le temps parce qu'il y a tout le temps des évaluations. Et donc je ne savais pas, mais en fait, ils font de l'évaluation, mais mal, parce qu'ils n'ont pas la culture non plus du numérique. Donc ça existe. Alors essayez de parler trop lentement sur les choses. J'ai trop de choses à dire. L'élage du carburateur, qui a lu ce livre ? Voilà, ce livre, génial. Alors moi, j'adore ce livre parce que je suis aussi un bricoleur. Je donne des associations de vélo, je bricole des vélos. Et en fait, ce livre, il explique simplement que c'est une personne qui s'appelle Matthew Crawford qui a travaillé pendant quatre mois dans un think tank à Washington. Il avait un diplôme en philosophie. Il a fait très bien son travail, il s'est rendu compte que ce qu'il produisait est très mal exploité. Il s'est servi de l'argent qu'il avait pour assouvir sa passion, c'est-à-dire la réparation de motos anciennes. Et donc, il fait un chapitre sur deux sur ces sujets et il explique que l'intelligence qu'il met pour réparer des motos est quand même parfois plus développée que ce qu'il développe dans les milieux soi-disant très intellectuels, des gens très diplômés. Et il explique que c'est assez compliqué parce que par exemple, s'il dévisse quelque chose alors que le client lui a demandé avec une facture, un devis, un prix, il a la possibilité de casser complètement le carter, donc de multiplier le coût de réparation énormément et du coup, il a plein de problèmes comme quand vous codez, quand vous pratiquez, en fait, vous avez toujours des mini-problèmes alors qu'à la base, on vous dit mais si je te dis qu'il y a une erreur d'accessibilité, je fais un bug, je dis au dev de corriger et c'est bon. Voilà, je suis dans une boîte qui n'est pas très IT donc j'essaie de leur expliquer que non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, le résumé du livre, c'est un peu ça. Il explique et là, on a bien la responsabilité que le travail intellectuel qu'on va faire quand on aura fait beaucoup d'études, en fait, cette économie du savoir, en fait, il est pauvre et déresponsabilisé. On n'a plus la relation avec la pratique et on a beau être très très intelligent et produire de trouches très très intelligentes, en fait, on ne sait pas forcément les appliquer parce qu'en fait, on a une désintermédiation par le manque de pratique, entre ce qui se fait sur le terrain et les gens qui sont dans les bureaux. J'avais cette expression, je n'ai pas retrouvé de qui elle était, the cheese goes up. Finalement, la merde monte en haut, il y a les gens qui décident, en fait, c'est les gens qui connaissent moins comment ça marche. Et dans le milieu humanitaire, ce n'est pas pour casser l'ONU, mais c'est une expérience, on a beaucoup ce qu'on appelle des guidelines, donc des guidances, alors des guidances internationales ou des guidances dans chaque domaine de chaque ONG, donc c'est des trucs qu'il faut appliquer, c'est vachement bien foutu, il y a des processus et tout, ça fait 30, 40 pages, et puis finalement, les gens ne les appliquent pas, vous imaginez bien, enfin, pas entièrement et mal, comme le Washington Groups. Et l'ONU, alors l'expérience, ils ont un grand programme, ça s'appelle UNDIS, donc United Nations Disability, quelque chose, pour prendre en compte les handicaps dans leurs propres agences. Toutes les agences de l'ONU, je ne sais plus combien, 40, 50 trucs sur l'agriculture, la Banque mondiale, etc. Et donc, quand on va questionner les gens, puisque nous, on a quelqu'un en Genève, et on leur dit, vous fassiez ça, c'est hyper urgent, donc ils ont un gros référentiel, une technical note sur l'UNDIS, alors comment vous faites ? Et je dis, on ne sait pas. Ils ont un super référentiel à appliquer, avec plein de maturité, et pour l'appliquer, ils ne savent pas. Ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus, et ils ne savent pas. Et pourtant, le référentiel, il est écrit, mais vous lisez, vous faites, les gars, ce n'est pas forcément lui qui écrit, il demande à des gens, mais on est dans un niveau d'intelligence super fort, mais on ne sait pas appliquer. Visible, invisible, donc le truc classique, c'est un peu le colonialisme, tout ça, c'est quand on conçoit, on conçoit avec sa propre vision du monde. Et en gros, cette propre vision du monde fait qu'en fait, on invisibilise beaucoup de choses. quoi. Donc ça, c'est un truc de base. Je suis chez Handicap International, dans le handicap, donc ça, c'est très naturel, chez Handicap International, il y a une considération de la prise en compte de l'invisibilisation par le handicap, avec l'intersectionnalité, tout ça, etc. Et en fait, quand quelqu'un, sur une interface, ne va pas pouvoir accéder à quelque chose, on ne le sait pas. S'il est bloqué dans sa démarche et qu'il ne revient plus du tout sur la démarche et qu'il ne remplira jamais sa fiche d'impôt, alors fiche d'impôt, peut-être qu'on le sait, mais s'il ne demande pas ses allocations, si on ne fait pas un questionnaire derrière pour trouver les gens, il disparaît. On ne le voit plus. C'est le principe du handicap. Après, cacher, c'est un autre signification, parce que dans certains pays, effectivement, quelqu'un qui est handicapé, peut-être une petite fille, on va la cacher, parce qu'on a honte de son handicap, donc on ne va pas l'emmener à l'école. Donc, il y a aussi une honte de son handicap. Et, je n'ai pas le temps de développer ça, on est un peu tous handicapés. Donc, j'avais mis catastrophe, on est tous en situation... Il faut faire la différence entre handicapé, on ne dit pas personne handicapé, je vous le dis. On dit situation de handicap. C'est très différent. Et les situations de handicap, c'est de considérer tous les blocages, on appelle ça barrière, j'appelle ça rupture de parcours, je ne sais plus, mais on dit barrière, c'est des barrières qui vont, si vous ne les passez pas, vous allez être discriminé. Donc, on va le revoir tout à l'heure, les catastrophes, si vous ne savez pas où vous devez aller pour trouver la bouffe et l'eau, que vous êtes en situation de handicap et que vous n'êtes pas pris en compte, en gros, vous êtes caché, vous ne disparaissez, et en gros, vous êtes mort. Donc, c'est assez important de prendre en compte ça, on ne va pas... Ce n'est pas une conflée à ce sujet-là. Et donc, l'affhabitisation, ça c'est un truc que j'ai découvert, je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'ai beaucoup réfléchi dans ma structure qui n'était pas très numérique. Et je me suis dit, il y a un problème parce qu'ils sont vraiment nuls en numérique. Et donc, il y a des niveaux, aussi des évaluations internationales sur l'affhabitisation. Par exemple, moi j'ai découvert, j'ai défini quatre niveaux pour le moment. Donc, il y a les trucs classiques, en anglais c'est literacy numeracy, donc savoir lire et écrire. Donc ça, ça se mesure. Bon, la France, on n'est pas si bon que ça, du coup, on est en train de régresser là-dessus. Donc, si on sait bien lire et écrire, on va pouvoir acquérir une alphabitisation numérique courante. Alors, l'alphabitisation, moi j'entends aussi pas juste savoir lire et écrire, mais une autonomie. C'est-à-dire qu'on peut savoir servir d'un téléphone sans forcément avoir un bac plus 5 et savoir exactement comment ça marche. Un truc qu'on ne voit pas, c'est l'alphabitisation numérique professionnelle, c'est-à-dire que depuis 30 ou 40 ans, on donne des ordinateurs aux gens, mais en fait, on ne leur explique pas comment ça marche. Ils ne savent pas forcément les réparer, ils sont dépendants de Windows, ils n'ont pas les droits d'administrateur, ils sont dépendants des outils qu'ils utilisent, ils sont choisis par quelqu'un mais on ne sait pas comment, on fait appel à des boîtes, on fait un appel d'offres, un cahier des charges, mais on ne sait pas comment c'est. Donc, on n'a pas ça. Et même les gens dans la tech ont parfois une très mauvaise connaissance de comment marche le web, des problématiques éthiques, des GAFAM, etc., moins peut-être d'aller dans des conférences. Et ça, ce n'est pas du tout travaillé. Et ça, si on n'a pas une bonne alphabilisation numérique professionnelle, ça devient compliqué pour que la boîte, elle soit bonne. Et puis, on a l'alphabilisation numérique IT, bon, c'est des gens qui font du code, mais qui n'ont pas forcément la 3 et qui n'ont peut-être la 4. Et donc, j'ai fait ce schéma pour essayer de faire comprendre sur quoi on pouvait travailler sur les terrains. HI, c'est l'organisme, Handicap International. Et je me suis dit, pourquoi on n'arrive pas à faire de l'accessibilité, parce que c'est ma grande question depuis un petit moment, dans les structures ? Et bien, c'est parce que, en fait, il faudrait que les gens aient un niveau minimal de compréhension de comment marche le numérique pour comprendre en quoi l'accessibilité numérique a un impact sur la qualité produit. Quand je dis, en fait, faire de l'accessibilité numérique, c'est faire de la qualité produit, les gens me font... Quand je leur dis, oui, l'accessibilité numérique, c'est aussi un lien avec la cybersécurité, on me dit, mais il n'y a aucun lien avec l'accessibilité numérique, la cybersécurité ? Si la privation des données privées, les choses comme ça, la conception va jouer sur les failles éventuellement, la mauvaise conception de projet qui va faire qu'on va oublier des choses, on pourrait, en poussant le truc, considérer ça. Et en fait, on ne va pas pouvoir mettre en place des systèmes de... Peut-être que vous êtes dans des super boîtes qui appliquent déjà de ce... Non, mais ça, on le fait déjà, mais il y a beaucoup de boîtes en France qui ne font pas tout ça. Et si on n'a pas un niveau minimal, on ne peut pas arriver dans des niveaux supérieurs. Et il y a quelques jours, je me suis dit, mais il y a peut-être un niveau minimal où, en fait, à un moment donné, on est tellement mauvais, on ne comprend tellement pas qu'en fait, on va faire que les gens qui comprennent quelque chose dans la structure et qui disent qu'il faudrait changer, changer, vont partir. Et en fait, il y a un effet négatif à être trop mauvais et ne pas comprendre l'impact du numérique dans nos pratiques. Donc voilà, ça, c'était un sujet sur la féminisation. Donc la responsabilité qu'on aurait à tous progresser dans ce sujet-là. Et dans le milieu humanitaire, là, il y a une grande question, c'est qu'en fait, les structures, pas forcément certaines structures nouvelles, en fait, on fait de l'humanitaire un peu comme on faisait il y a 30 ans avec de l'urgence, etc. Et on n'a pas forcément mis en place ces pratiques et on a désinvesti parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait trop cher, on ne sait pas comment faire. Du coup, on n'est pas bon. Alors la loi de Conway, vous l'avez peut-être déjà vue dans ses conférences et les conférences qui tournent. Ça, c'est intéressant, la loi de Conway. Donc en fait, on a tendance à concevoir son outil en fonction de la manière dont on communique. Donc là, ça, c'est intéressant aussi. Donc c'est un lien avec le fait de ne pas prendre en compte avec le numérique. Donc avec les idées d'homomorphisme, etc. Oui, j'avais mis là. Oui, c'était ça. Et donc on est toujours dans les milieux humanitaires. On va avoir du mal à faire du numérique sur les terrains puisqu'en fait, on est structuré comme il y a 30 ans. Donc en fait, on ne va pas prendre en compte sur les terrains quand on va numériser de la bonne façon. Et puis, il y a le fameux inverse Conway manœuvre. Alors on fait ça. Et pourquoi je vous ai mis ça ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en mettant du social dans le technique, on va sortir du problème technocentrique qu'on va avoir plus tard. Mais en même temps, l'inverse Conway manœuvre donne des solutions au fait qu'on est mal organisé. La loi de Conway dit qu'en fait, on est mal organisé par principe. On essaye de contrecarer ça. Donc on applique des méthodes en prenant en compte l'humain. mais ça ne suffit pas. Et on se rend compte quand même de choses. Et que par exemple, plus une personne qui va agir, donc celle qui agit comme dans l'éloge du carburateur, va être proche des décisions, plus les solutions adoptées vont sûrement être cohérentes. Et dans le milieu humanitaire, alors c'est une autre étude sud-africaine qui a défini 12 critères facteurs de succès pour un e-gouvernement. Je vous en ai mis 5. et notamment, il y a la participation des parties prenantes. C'est un truc qu'ils font beaucoup en Angleterre et qui fait partie qui est centrale dans leur politique numérique d'accessibilité. Parce qu'ils ont un plan d'accessibilité 2030, je crois. Eux, ils bossent. Et bien, il y a la participation des parties prenantes. Et ça, participation des parties prenantes, c'est un truc qui est central dans l'humanitaire. C'est de dire qu'on arrive en urgence, on intervient dans les populations, mais un jour, il faut qu'on se barre. Je veux dire, normalement, on va développer et le but, c'est qu'on parte. Sinon, on est les personnes qui gèrent, on n'a pas besoin de faire d'ingérence. Il ne faut pas qu'on fasse d'ingérence. Et puis, on ne doit pas nuire. Et donc, quand on est là, il y a des choses qui vont arriver, donc on doit se barrer. Donc, l'idée de se barrer, c'est de dire qu'il faut que les personnes deviennent autonomes. Donc, on a tous des trucs sur l'empowerment en anglais, donc l'autonomie, grosso modo, en français, on peut dire en pouvoirment ce que vous voulez. En gros, c'est l'autonomie, la capacité à participer dans la société et donc on a la participation des parties prenantes. Donc, on a bien dans le milieu humanitaire ce truc qu'on retrouve fortement et donc c'est assez intéressant et qu'on ne trouve pas forcément dans les structures à cause de, il faut regarder la keynote. Donc, les exemples humanitaires, j'en ai pour un petit peu vous mettre dans le bain et donc, dans nos structures un petit peu ici, à Haïti, on a tendance à avoir toujours tout dans la globalité avec une qualité maximale. Si on prend cet exop d'Ukraine vachement bien fait par l'UD, je ne sais plus quoi, une agence de l'ONU en Ukraine, donc l'Ukraine, je ne sais pas si c'est tout grand, il y a une guerre, ça va, moi je m'éloigne de tout ça pour ne pas être triste, je prends beaucoup les choses pour moi. Donc, ils ont fait une évaluation à un document hyper bien foutu et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont intéressés aux dispositifs d'alerte précoces. Les dispositifs d'alerte précoces, c'est en cas où il y a un bombardement, on avertit les gens études légales pour savoir pourquoi ça ne marchait pas, comment en mettre en place, ils ont questionné les gens, ils se sont rendus compte comme d'habitude qu'il n'y avait pas d'investissement des dirigeants, ils disaient non, on ne veut pas s'intéresser. Les gens sur le terrain disaient oui, on est super preneurs et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris seulement quatre critères, par exemple des WACAC, WACAC, c'est des guidelines internationales et généralement, on veut que tout soit bon. Quand on fait un audite RGA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, on a 100 ces critères, il faut que les 106 critères soient conformes. Et bien là, ils ont dit on va prendre quatre critères, on ne va pas tout faire les critères et on va s'arranger pour que le maximum de services numériques, donc tout mélanger, sites web, réseaux sociaux, etc. Ces quatre critères avec une vision omnicanale, vous vous rappelez, ils soient remplis. Donc on va réduire l'étude et l'application à un contexte. Donc il y a bien cette notion de contexte. Autre exemple, inclusion d'emploi au Kenya. Donc le Kenya, on m'a dit locomotive, de numérique économique en Afrique. Et donc là, traditionnellement, ce qu'on avait sur les terrains, c'est que dès qu'on va dire inclusivité, inclusivité, c'est un mot très large qu'on applique à tout. L'inclusivité financière, l'inclusivité à l'emploi, l'inclusivité à la formation, à e-learning, etc. L'inclusivité, etc. Souvent, on fait appel en plus à une ONG qui faisait du handicap. Et puis la banque, l'ONG finance, elle, elle faisait juste le système bancaire, etc. Sauf que, aujourd'hui, on fait de l'inclusion financière et l'inclusion financière, c'est une banque et qui, elle, va avoir la main sur le système technique. et en ayant la main sur le système technique et l'ONG sur l'handicap, n'ayant pas la main sur le système technique parce qu'elle dit « la technique, ce n'est pas mon souci, je ne m'y intéresse pas », et bien en fait, on va de plus en plus augmenter les demandes dans l'appel d'offres d'inclusion. Et finalement, c'est peut-être les ONG financières par la finance qui vont gérer les principes des handicaps. Donc là, il y a une idée de dire « on ne va pas confondre inclusivité et handicap ». Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que l'inclusivité, c'est genre « bon, on s'est arrangé pour qu'on soit sûr que tout le monde ait accès, mais on ne va pas s'intéresser à des handicaps et enfin font du handicap parce que des handicaps, il y en a pas mal et les intersectionnalités. Et en fait, on risque de mettre un petit peu de côté le handicap. Donc là, je pose encore la question de la responsabilité puisqu'en fait, à travers ces histoires d'inclusion et de technocentrisme et d'idées, ce qui compte, c'est de numéroser les territoires. Donc par exemple, le Kenya. France qui ont suivi des vagues d'équipements, on est sur des territoires qui sont numérisés d'un coup. Comme le projet Digital Village qui est assez vieux de la FAO. Donc la FAO, je ne sais plus ce que ça veut dire, en tout cas, c'est l'agriculture. Et donc là, on se dit, mais là, ce n'est pas du tout traditionnel de s'intéresser à l'agriculture parce que c'est censé être un truc très à travail. En fait, ils avaient le projet Digital Village et ce n'est pas en très bonne qualité parce qu'ils ne l'ont pas bien. Donc ils ont Digital Literacy Skills tout en haut et ils ont des principes toujours d'inclusivité. C'est-à-dire qu'on prend, alors il y a ce programme-là aussi en Malaisie, on prend des gens qui n'ont jamais eu de portable ou plus ou moins, qui sont un peu éduqués, qui peut-être quand même ils savent lire et écrire, et on leur dit du jour au lendemain, toute ton activité agricole, tu vas en faire, enfin pas toute, mais en tout cas une partie, tu vas utiliser un téléphone portable. Et là, on retrouve l'inclusion financière puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, une partie du numérique est un peu quand même émancipateur. Donc on a un objectif, vous avez une grande association internationale qui s'appelle GSMA, donc GSMA c'est le réseau mobile, A c'est pour association, c'est tous les opérateurs du monde qui vont financer des programmes pour numériser des territoires et ils font des superbes, j'aimerais travailler pour eux des fois, ils ont des super PDF avec des études et ils travaillent notamment sur... Je ne l'ai pas mis là. Ils travaillent notamment sur les études de fractures hommes-femmes de genre dans l'accès au numérique et des choses comme ça et avoir en fait accès à un système bancaire vous émancipe énormément parce qu'avant en fait avec le handicap ou d'autres choses, il fallait passer par une banque, c'était compliqué d'avoir l'argent, etc. Le fait d'avoir un mobile et pouvoir faire du transfert d'argent, c'est émancipateur. Le fait d'avoir un téléphone, pas forcément un smartphone pour une femme dans certains pays, c'est un moyen d'avoir un accès en cas d'alerte. Alors ils disent c'est aussi un moyen d'avoir une lampe torche. Je ne suis pas convaincu du fait que le fait d'avoir une lampe torche nécessite d'avoir un mobile et d'équiper tout le monde en mobile sur toute la planète. Mais voilà, ils ont des études comme ça et du coup, ils disent comme ça émancipe, il faut équiper tout le monde en téléphone. Donc ça, c'est le côté. Donc le côté responsable, vous voyez, on y arrive un petit peu. Est-ce qu'on doit numériser tous ces pays avec les problématiques qu'il peut y avoir de déchets électroniques ? Je suis dans les temps ? Je voulais garder du temps pour la fin. Alors, on a vu, je ne sais pas si je veux appréhender de façon cynique ou pas, mais qu'en gros, les indicateurs qu'on utilise aujourd'hui par rapport à la transition écologique, l'inclusion, en fait, ils ne sont pas comme les Duponts et Duponts. On en met de plus en plus, mais ils ne nous guident pas forcément dans la bonne direction et on en rajoute et on a une surcharge d'indicateurs. Les décideurs, en fait, ils ne connaissent rien au terrain. Eux, ils jugent que sur les chiffres et les indicateurs qu'on leur donne. J'exagère aussi un peu, mais c'est un peu vrai. Il y a un prisme culturel qui fait qu'on fait énormément d'exclusions. Même si on ne veut pas en faire, on en fait quand même. Il y a un prisme culturel aussi par rapport à quand on numérise en Malaisie ou dans certains pays d'Afrique, on leur amène Google, on leur amène AWS, on leur amène notre vision du monde de comment ils structuraient le numérique. Et les Russes arrivent et disent vous ne voulez pas passer avec nous et ça marche. Je ne vais pas aller, mais je trouve un article super intéressant. Il y a des pays qui passent avec des Yandex et tout parce qu'ils veulent garder la main mise sur leur état et se dire ouh là là, ça, les produits américains occidentaux, c'est une intrusion. Donc vous imaginez tout ce qu'il y a après avec la morale derrière et en fait les impacts sur les populations du fait de passer sous un giron russe. Parce que la morale russe, moi, je n'ai rien contre les différentes cultures, mais celle défendue par l'état russe, ça ne fait pas envie du tout. Elle va un peu contre l'autonomie des gens et la considération des personnes en situation de handicap, etc. Les organisations ne sont pas forcément structurées, donc elles ne sont pas assez non plus malléables, elles ne s'adaptent pas forcément aux situations. Et puis, il y a un besoin des exécutants d'être proches des décisions. Donc, comment on est responsable là-dedans ? Qu'est-ce qu'est la responsabilité ? Donc, il y a une responsabilité des ONG quand elles sont sur le terrain par rapport à leurs bailleurs, par rapport à leurs bénéficiaires pour qu'elles puissent s'en sortir, on va dire. Nous, on a une responsabilité aussi, quand on parle de numérique responsable, il y a des gens qui font numérique responsable, mais quelque part, c'est la responsabilité, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, c'est Green IT qui a inventé un peu ce thème-là, c'est un mot, on appelle des mots massus, des mots bombes qui sont censés faire réfléchir, mais qui n'ont pas vraiment de sens, parce que la responsabilité, vous la placez où ? Vous, dans votre travail au quotidien, vous avez besoin aussi de reconnaissance, d'éthique et d'avoir l'impression de servir à quelque chose, mais est-ce que la mission, la mission sociale de votre entreprise et la responsabilité sociale est vraiment respectée, est-ce qu'elle est vraiment affirmée ? Est-ce qu'elle a un schéma pluriannuel d'accessibilité si elle est soumise à la loi ? La plupart des entreprises n'en ont pas, c'est bien dommage, ça c'est les engagements sociaux aussi sur la prise en compte de la diversité, et on a vu à la conférence d'après que s'il n'y a pas de diversité, en fait, on ne crée pas beaucoup d'innovation. Et le problème de la loi de Conway, c'est que le monde IT réfléchit sur lui-même, il regarde son petit nombril et il dit « Ah là là, la loi de Conway, regarde, je vais faire de la loi inverse Conway manœuvre et tu vas voir, tu vas bien se passer en entreprise, je vais faire attention aux gens, etc. » Mais oui, mais ça c'est dans ma structure, je réfléchis dans mon petit principe culturel, dans mon petit prisme, mais je ne réfléchis pas aux extérieurs. Les personnes dans le monde du numérique sont des utilisateurs, c'est des personnes extérieures, c'est une petite boule qu'on met en relation, mais en fait, les utilisateurs, ils sont partout, ils parlent avec vos responsables, c'est vos clients, c'est vos responsables commerciaux, c'est vos utilisateurs parfois dans les outils internes puisque l'accessibilité, c'est une obligation écale aussi sur des outils internes, des outils métiers pour déposer des vacances. En fait, les utilisateurs, ils sont partout et on n'a pas les processus pour prendre en compte les personnes et de savoir quelles sont leurs problématiques pour que les outils qu'on met en place ne soient pas discriminants. Et donc, on a souvent une vision technocentrique, donc la vision technocentrique, c'est on vit pour maintenir le système et que le système marche parce que s'ils plantent, en fait, on n'a plus rien. Et le système sociocentrique, c'est vu comme celui des ceux qui n'ont pas d'argent, vous savez, qui travaillent un petit peu par passion, donc les ONG, les professeurs, enfin non, je vais peut-être un peu trop voir pour ça, mais en tout cas, ceux qui travaillent sur vraiment le questionnement des gens et en fait, ça devrait être quelque chose à deux têtes, ça devrait être une application à deux têtes. On doit prendre en compte effectivement le fonctionnement de la technique et la mettre au regard des personnes. Mais les personnes n'existent pas parce que les personnes sont trop diverses, parce qu'on n'a pas appris à les prendre en compte, parce qu'aujourd'hui à l'école, on n'apprend pas à faire de la participation des parties prenantes, parce qu'on préfère qu'il n'y ait pas de syndicat parce qu'on possède l'entreprise. Et en fait, tout ça, malheureusement, je ne l'avais pas trop prévu de le dire, mais c'est un peu ça, c'est la performance sociale de votre entreprise. Et vous n'arriverez pas à garder dans un organisme des personnes si elles commencent à être impliquées. Et on sait que les personnes impliquées pour le changement climatique et ce terrain dans les entreprises sont parfois les plus compétentes. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est en place, elles vont partir. Donc s'il n'y avait pas une prise en compte des problématiques éthiques des personnes, des personnes dans votre entreprise qui elles en ont pour les gens qui sont à l'extérieur, vous me suivez encore, et bien en fait, vous allez avoir quelque chose qui a mal fonctionné dans votre entreprise. Donc comme ça fonctionne mal, les gens vont partir et votre structure, parce qu'elle n'a pas de mission sociale, ne va ni garantir un bon produit ni être en capacité de se maintenir dans le temps puisqu'elle aura perdu tous ses talents. Et donc il y a un sujet de la... Il y a vraiment le... Il faut faire les deux choses. Donc il y a un papier qui parle de ça. Et dans le mini-humanitaire, effectivement, on essaye de limiter les fractures. Alors Bill Gates et Melinda aussi, à travers le numérique, essaye de limiter les fractures. Donc il y a les digital divides. Donc digital divide, l'étude, c'est que si vous avez une fracture sociale déjà préexistante, vous rajoutez du numérique dessus, la fracture sera plus importante qu'avant. C'est-à-dire que le numérique, de toute façon, parce qu'on ne prend pas en compte les personnes dans la manière dont on le met en place et que les personnes n'interviennent pas, en fait, vous avez augmenté la fracture. C'est ce qui se passe en France aussi. Donc c'est un peu problématique dans vos méthodes de travail. parce qu'on a des facilités par l'argent de remplacer ses téléphones, on a de meilleurs réseaux, on a de meilleures connaissances, on a une meilleure formation et du coup, dès qu'on a un problème, on arrive à le résoudre facilement. Alors que quand on est déjà dans la difficulté, vous rajoutez du numérique dessus, à chaque fois que vous êtes bloqué, à un moment donné, vous arrêtez cognitivement, c'est trop compliqué. En plus, vous êtes fatigué parce que chaque effort n'a pas forcément de résultat. L'access divide, c'est ce que je vous disais pour les femmes avec un téléphone qui vont pouvoir un peu s'émantiper et l'accès à ces matériels. Le gender divide, c'est un truc assez... On pourrait rentrer dans les détails, mais il y a des pays où effectivement, les femmes, comme elles n'ont pas d'alphabétisation, elles ne peuvent pas lire les SMS, du coup, elles sont discriminées, c'est les hommes qui vont être plus à l'aise avec les téléphones. Enfin bref, on a des chiffres en fonction de chaque pays, chaque culture, mais c'est un truc assez intéressant. Bon, voilà, on avait un truc sur le Sud-Soudan, c'était assez rigolo. Et donc, on a cette question de résilience et j'ai voulu faire une petite blague. Je pensais que la keynote de cet après-midi était ce matin, du coup, je voulais faire l'Inverse Nazi manœuvre puisque la keynote de cet après-midi dit qu'en fait, c'est ce système un peu d'organisation dans lequel on est où finalement, on ne prend pas, on fait fonctionner le système pour le système, c'est assez proche de ce que les nazis avaient mis en place en termes de compétences. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur la résilience, donc résilience et responsabilité parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde humanitaire, on se rend compte et ça risque d'arriver chez vous, parce que je suis coprésident de l'association de protection de l'environnement. En fait, dans le monde, avant ce qui se passait, avant il y a 30 ans, avant la guerre en Irak, on avait des situations d'urgence, on intervenait, on arrivait à résoudre plus ou moins le problème, un tremblement de terre et après, on développait, mais voilà, il y avait un espoir que tout allait bien et qu'on allait vers du mieux et les états du monde entier étaient unis pour du mieux. Et depuis 2003, plus ou moins, en fait, on est dans un état où en fait, avec le changement climatique, on ne sait pas si après une urgence, vous faites quelque chose, il n'y a pas une autre urgence qui va arriver. Vous voyez ? Une sécheresse, une inondation, un bombardement et en fait, on est dans la crise permanente et ça, on ne le voit pas trop ici, ça nous pend au nez mais en fait, ces situations qu'ont à gérer sur les milieux humanitaires, en Haïti, c'est un désastre, Gaza, il n'y a plus d'ONG, il y a des endroits où on n'est plus, et bien en fait, c'est une situation qui pourrait nous arriver ici. Et donc, la question où le numérique responsable rejoint l'accessibilité, c'est que par exemple, dans ce qu'on appelle, il y a des secteurs dans l'humanitaire, la santé, si vous avez un système, je ne sais pas moi, un scanner, enfin un système qui va pouvoir diagnostiquer une maladie, ce système, il faut qu'il soit, tout le parcours, il faut qu'il soit, il prenne en compte les personnes en situation de handicap, donc à peu près tout le monde, parce qu'il faut recevoir le papier, peut-être qu'il faut que vous inscriviez, après vous voyez la personne, il faut que vous puissiez accéder à l'endroit où il y a le médecin, etc. Donc si la machine, elle n'est pas durable et qu'à un moment donné, elle ne marche plus parce qu'elle n'a pas été bien conçue, qu'il faut la mettre à jour, qu'il faut la remplacer, le temps de la remplacer, il n'y a plus de machine, donc il n'y a plus de santé. Donc si c'était un truc bénin qui demandait cette machine et que c'était pile poil le jour où vous devez y aller et qu'elle n'est pas disponible, parce que vous deviez faire une centaine de kilomètres, en fait, vous êtes laissé pour compte, la société vous laisse pour compte parce que vous avez un handicap, parce que vous avez déjà une maladie préexistante, etc. Et donc dans cet exemple-là, il y a un exemple entre le numérique responsable, c'est-à-dire la durabilité des équipements, et aussi l'accessibilité. Et si l'équipement n'est pas durable, en fait, vous excluyez les gens, il n'est pas accessible. Enfin accessible, discriminant. Moi je considère que l'accessibilité englobe tous ces sujets-là, donc je voulais en arriver là. Et donc, on va aller vers la fin, et s'il y a le temps de donner des questions, je ne sais pas si on avance ou en retard. Ce que je suis en train de réfléchir, c'est qu'il faudrait identifier un ensemble de paramètres permettant, je me suis cité moi-même, c'est la première fois que je fais ça, je vous rassure, le travail réflectif, c'est-à-dire la capacité dans les structures à se poser des questions sur ce qu'on est en train de faire ensemble avec les dirigeants, la participation des parties prenantes, etc., etc., avec les formations, la flépidisation nécessaire, enfin les douze facteurs de succès. Dans le but de limiter l'exclusion, bon, dans un système commercial, limiter l'exclusion, c'est avoir le plus de clients possible, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus nocif par rapport au fonctionnement d'une entreprise. Dix minutes, ah ouais, je suis allé vite, c'était parce que j'ai plein de trucs à dire. Et puis, une autre phrase un peu plus compliquée, si on veut, donc on évalue, parce que ce sont des évaluations, on nous dit, sans mesure, on n'arrive pas à avancer. Ça, c'est les maîtres mots, par exemple, de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable. Donc l'INR, ils ont fait un référentiel, ils appellent le GR 491, dans lequel il y a 516 critères. Au début, ils en avaient 491, puis ils en ont rajouté, mais ils n'ont pas changé de nom. Moi, je trouve ça un peu compliqué de vérifier 516 critères, sachant qu'il y a un truc, comme j'ai du temps, il y a une analyse, c'est que les indicateurs, quand on est dans le monde IT, quand on est dev, souvent, c'est des indicateurs techniques de la machine. Mais des indicateurs, il y en a au niveau de la façon de travailler, ça vous connaissez peut-être, et aussi des indicateurs au niveau de l'organisme. Pour l'obligation d'accessibilité, vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez le score RGA pour chaque service, vous avez des plans d'action qui vont permettre de transformer la structure, et vous avez le schéma pluriannuel, qui est l'engagement de l'organisme dans son ensemble, pour se lancer sur la voie de l'amélioration et de la conformité légale. Vous avez ça en d'autres domaines, vous avez ça aussi dans le numérique responsable, vous avez des référentiels de maturité qui sont globaux à l'entreprise, donc savoir, est-ce que tout le monde fait attention quand il fait une impression à bien vérifier que c'est en noir et blanc ? C'est un exemple, je ne connais pas bien ce référentiel. Vous en avez d'autres aussi sur la finance, le CDRS, je ne sais plus, sur la finance sociale, donc des choses qui sont dans les RH, et donc vous avez des évaluations un peu partout, et donc à force des évaluations un peu partout, c'est comme l'UMN, on ne sait pas où ça va. Et à force d'avoir des évaluations partout, sur tous les services, on a beaucoup de critères, et on ne sait même plus s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons, on ne sait pas s'ils sont appliqués partout. Donc ce qu'il faudrait, moi je pense, c'est être en capacité au moins d'avoir les... parce que je suis du côté humanitaire et des alertes précoces et des choses comme ça, et comme cet exemple en Ukraine, de vérifier qu'au moins les critères fondamentaux sont respectés, sachant que dans les référentiels, RGA, RGESN, tous les critères ne se valent pas. Alors RGESN, c'est des grosses parties, du coup en fait c'est des métiers différents par partie, c'est très différent du RGA où c'est qu'un seul métier. Mais les critères ne se valent pas, il y a des critères faciles à vérifier, des critères moins faciles, des critères qu'on va rencontrer que si le site le présente, donc il y a des critères non applicables, et il y a des critères assez fondamentaux. Alors, donc je pense que, je ne sais pas si vous l'avez compris, si c'était clair, mais qu'en fait, l'accessibilité, c'est-à-dire des critères de non-exclusion, les critères, ils ne sont pas seulement dans le WACAC, donc les guidelines techniques de vérification de compatibilité pour savoir s'il y a des blocages. Il y a des critères d'exclusion qui vont exclure les gens qui sont dans d'autres référentiels. Typiquement, est-ce que la page est trop lourde ou trop lourde ? Par exemple, au Soudan, si vous chargez, ça c'est une conf que j'ai vue, de la BBC, 5 articles de la BBC par jour, en un mois, vous avez dépensé 15% de votre revenu mensuel. C'est-à-dire, vous avez dépensé 5 mégas par jour, et donc comme vous payez au méga, c'est 15% de votre revenu. Pas forcément pour des trucs intéressants, juste 5 articles de la BBC, pas autre chose. Donc en fait, si votre page est trop lourde, moi je vous pose la question d'une ONG humanitaire qui envoie des PDF à l'autre bout du monde et nous on a un truc interne imbitable parce qu'on a délégué et puis on a acheté ça. En fait, pour les populations qui sont au Sud-Soudan et qui n'ont pas de réseau, le Sud-Soudan c'est compliqué, il faut y arriver, il faut y aller en camion, t'es obligé de faire des trucs sur place parce que le réseau ne tient pas, est-ce qu'il faut faire du satellitaire ou pas ? Apparemment, c'est vraiment le lieu pour être dans un cadre vraiment autre. Et en fait, c'est des critères de non-accessibilité, vous ne pouvez même pas ouvrir la page. Vous avez le contenu et vous chargez 15 mégas pour genre 10 lignes. Donc à un moment donné, il y a des critères de discrimination, d'exclusion qui sont en d'autres référentiels. Ces critères, ils devraient être faciles à vérifier. Est-ce que la page fait plus ou moins de 2 mégas ? Oui, non. Parce que c'est des critères trop compliqués, en fait, on se rend compte que si on fait des groupes tests, en fait, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, il y a eu des études sur les WCAG pour savoir lesquels étaient les plus fiables. Et donc, il faut qu'il y ait une certitude forte sur si on fait tester par beaucoup de personnes, si le test, il est bon ou pas bon. Parce qu'il y a des tests qui ne sont pas fiables, comme je viens de vous le dire. Donc, on va faire un petit tour par l'accessibilité, ce qu'on appelle, c'est ça, l'accessibilité universelle, qui est un concept que parfois, je ne maîtrise pas bien parce qu'en fait, on parle de technologie ICT, c'est les technologies de l'informatique, communication, technologie, je crois. Donc, en fait, il y a en gros le parcours d'une personne et votre parcours, il est à la fois physique et numérique. À chaque fois que vous mettez des idées numériques, en fait, vous avez un parcours, vous devez badger un endroit, vous devez acheter un ticket de bus. Dès qu'on numérise, en fait, vous avez un parcours qui va inclure du physique et du numérique. Et quand vous êtes discriminé ou vous avez une situation de handicap, en fait, vous allez rentrer dans des trucs que si vous, vous n'êtes pas en situation de handicap, vous n'allez pas voir. Donc, vous allez rentrer dans des trucs de plus en plus complexes avec, je dois demander une carte de réduction pour mon bus. Donc, si je ne l'ai pas, je ne peux pas acheter mon ticket de bus. À la fin, je dois aller chercher pour je ne sais pas toi. En fait, vous avez une complexité. Moins c'est accessible, en fait, plus vous allez être discriminé. Donc, l'accessibilité universelle, c'est l'idée qu'en fait, c'est un parcours total. Et donc, je travaille, je pose si prévu des questions, sur la question d'une sorte d'étude. Alors, j'ai déjà un peu commencé mais je n'ai pas fini. Pour chaque projet qu'on ferait, ou mini projet, chaque service, des critères que n'importe quelle personne pourrait faire à n'importe quel endroit de la structure, c'est-à-dire que même des dirigeants pourraient être en capacité de faire, de critères minimaux qui, s'ils ne sont pas là, on sait qu'en fait, ça ne marche pas. Dans le sens où souvent, on fait appel à un auditeur accessibilité en disant « Voilà, on a fait tout le projet, ça fait 10 mois qu'on est dessus, on a tout développé, maintenant tu peux nous dire si c'est accessible ? » En fait, c'est un site de cours donc il fallait faire toutes les vidéos transcrites et sous-titrées donc en fait, il fallait y penser avant et là, vous avez utilisé un outil qui n'est pas du tout adapté donc en fait, il faudrait tout recoder. Donc, ouais, ce n'est pas accessible, vous pouvez faire ça mais ouais, je peux faire un audit mais bon, en gros, ouais, il faut peut-être 5 ans si on ne recode pas tout pour tout faire et donc des critères minimaux qu'il faudrait vérifier et en fait, qui seraient des critères de responsabilité en disant « Si on ne respecte pas ça, alors en fonction des contextes, je n'ai pas le temps de développer mais les systèmes de contexte, vous voyez bien qu'au Sud-Soudan, ce n'est pas le même contexte qu'ici, etc. » Eh bien, on ait des critères en disant « Il faut qu'on vérifie ça de façon permanente et surtout, pas qu'on vérifie techniquement que techniquement ce qui est fait, j'ai mis participation aux critères mais si on prend bien en compte les utilisateurs, est-ce qu'ils sont bien réunis ? Est-ce que la participation est bien faite ? » Parce que vous savez, vous pouvez faire intervenir les gens et les faire discuter mais en fait, des fois, tout est décidé déjà depuis le début et puis on fait des phases et puis à la fin, on a complètement transformé les trucs du début et puis ce qui est décidé en fait, était déjà décidé à la base et en fait, la participation, c'est du vent. Et donc en fait, on pourrait mesurer des choses techniques très factuelles, très simples mais plutôt que mesurer à un niveau de structure des choses qui pourraient être trop vagues, vérifier si les conditions de la transformation de la réflexion, de la pratique réflexive sont là pour amener en fait à ce que les outils web soient qualitatifs. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu compliqué à expliquer mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas de diversité dans vos structures, la diversité, c'est visible parfois et parfois c'est invisible. Il y a des gens qui ont des handicaps invisibles, il faut le savoir, qui sont très forts et qui ne veulent pas le dire et qui ont des handicaps, ils n'aiment pas le bruit, un cerveau qui fonctionne autrement, etc. Donc la diversité, c'est plein de choses, même si ce n'est pas des handicaps visibles ou qu'on n'a pas des handicaps affirmés, ça peut être des parcours ou des gens étrangères, on ne sait pas qu'elles sont étrangères du tout parce qu'elles parlent très bien français par exemple, donc culturelles. Donc si on n'a pas ça, on n'est pas capable d'avoir la diversité de visions qui permettent de construire une interface qui prend en compte le maximum de particularités. Je vais arrêter là, je ne sais pas que vous avez compris, je suis une grande conf, j'aurais bien aimé qu'il y ait des questions pour revenir sur les choses que je n'ai dit qui n'étaient pas compris. bon, voilà. Merci.